Alors, pour une fois, pour une fois, on va le dire, on n'a pas choisi ce dossier parce que vous nous avez envoyé une question sur Ensemble Normandie, atfrancais.fr, ou bien nous appelons au 0805 383 383, mais on a choisi cette question tout simplement parce que c'est les vacances. Comment se baigner sans danger ? Alors, nous avons avec nous, comme toujours, deux spécialistes pour nous parler de ce sujet. Nous recevons d'abord la formidable Maëlle Lochut. C'est marrant parce que Lochut, on chut dans l'eau et hop, vous arrivez. C'est formidable. Vous êtes référente pédagogique à l'ERFAN. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est normal. Moi non plus, qu'est-ce que c'est que l'ERFAN ? C'est l'école régionale de formation aux activités de la natation. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est un organisme de formation qui forme les sauveteurs, qui vont vous surveiller sur les plages, les maîtres nageurs, qui vont vous apprendre à nager, vous surveiller dans les piscines, et les entraîneurs de natation. D'accord, donc vous formez des gens comme Samuel, Samuel de la Lange qui est à côté de vous. Bonjour Samuel. Bonjour. On vous voit bien Samuel. A l'image, Laurent, j'ai un peu moins vif qu'en vrai. En vrai, ça fait mal aux yeux. C'est un truc, ça te prend dans la tête. Samuel, vous êtes chef de bassin au stade nautique de Caen. Tout à fait. Et vous avez été aussi surveillant de plage. Surveillant de plage pendant dix ans sur les plages Cabourg, Luxur-mer, Courseul-sur-mer. Plage Normande. Et puis, chef de bassin maintenant au complexe de stade nautique, Piscine Grâce de Dieu et Patinoire. Juste à côté des studios. Juste à côté des studios, on peut dire. D'ailleurs, on ne vous voit pas beaucoup venir nager. C'est-à-dire que vous ne me verrez pas du tout jamais. J'ai une espèce de phobie de l'eau, mais on va en parler sûrement. Regarde, retournez-vous. On va voir, c'est un honneur. On reçoit aujourd'hui un vrai MNNs. Ah oui ! Sur ce plateau, un maître nageur-sauveteur. Accroqué. C'est ça que ça veut dire. Exactement. En plus, on a MNNs à croquer, effectivement, comme tu disais Johan. Il est très meilleur. Est-ce que vous courez aussi bien au ralenti que Samuel Anderson ou pas ? Alors, Mitch Buchanan, plutôt. Mitch Buchanan, il coure aussi au ralenti, lui, je ne me rappelle plus. Il était plus à observer, mais effectivement... On n'a pas la musique ? On n'a pas la musique ? Sinon, je l'aurais mis... C'est vrai que tu le fais très bien, en plus. Oui, mais après, je ne vais pas dans l'eau. Alors, avant de se lancer dans ce sujet, dans ce dossier, on va regarder justement un petit reportage qui avait été fait par la rédaction à la piscine de Saint-Martin en campagne. Regardez ça. Donc là, on imagine qu'il est tombé dans la piscine, je l'ai sorti de l'eau, ou vous l'avez sorti de l'eau, et là, on va faire ce qu'on appelle un examen de la victime. Désormais, ces enfants savent comment pratiquer les gestes qui sauvent. Ils écoutent attentivement les conseils d'un pompier pour prodiguer les premiers secours, notamment mettre une personne en position latérale de sécurité. Et là, regardez, simplement avec ma petite main, j'ai bloqué ma main ici, j'ai plus qu'une main pour travailler, et bien cette main-là, je fais quoi ? Tranquillement, j'appuie, et elle est sur le côté. Après la théorie, place à la pratique, et tout a bien été retenu. Et voilà, elle est en sécurité. Aujourd'hui encore, les chiffres des noyades peuvent être alarmants. Pour l'année 2018, il en a été recensé 66 en Normandie. 12 d'entre elles ont été suivies d'un décès. Il faut donc une prise de conscience collective du danger des activités aquatiques. Malheureusement, très peu d'adultes ont assisté à ces démonstrations. Tant que leurs enfants, ou même des membres de leur vie privée, n'ont pas eu de noyades ou de problèmes quelconques dans l'eau, ils ne se sentent pas concernés. Alors c'est au plus jeune, encore une fois, de montrer l'exemple. On met la fille sous ses bras, et après, on doit le mettre sur notre ventre, et après, on nage. Je regarde un peu autour de moi pour savoir s'il y a des personnes qui se noient, parce que comme ça, les personnes ne mourront pas et les sauver. La connaissance des gestes qui sauvent est primordiale, car c'est en mer et surtout dans les piscines familiales que les noyades se produisent le plus fréquemment. Alors, vous vous rendez compte quand même, sur 2018, et rien qu'en Normandie, 66 noyades, 12 décès, c'est énorme. Non mais juste pour la Normandie, je ne sais même pas combien c'est à l'échelle de la France. On a des chiffres ou pas ? Vous avez une idée ? Alors, moi, j'ai ramené quelques chiffres. Il faut savoir qu'en 2018, il y a eu 1169 noyades. Non mais vous vous rendez compte ? C'est énorme. C'est beaucoup, oui. Et 40% en mer, 30% sur piscines, tous types confondus, qui peuvent être des piscines privées, familiales, comme des piscines publiques. Oui, parce que je crois qu'il y a beaucoup de problèmes dans les piscines privées, Johanna. Oui, alors il y a beaucoup de noyades dans les piscines privées. La législation, d'ailleurs, est assez claire en la matière. Il y a impérativement besoin d'avoir des dispositifs de sécurité. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. C'est la loi qui impose un dispositif de sécurité. Alors, c'est pareil aux Etats-Unis. C'est le même truc aux Etats-Unis, je me rappelle, parce que moi, mon fils est tombé dans la piscine. J'avais une piscine aux Etats-Unis quand j'y étais. Mon fils est tombé dedans et j'ai paniqué. J'étais là, je le surveillais, tu vois. Je l'ai vu tomber, hop, je l'ai sorti tout de suite. Le lendemain, j'ai fait installer une barricade tout autour. Et c'est obligatoire, les barricades ou pas ? C'est obligatoire. Tu as quatre types de protection. Tu as les barrières de protection. Donc ça, on n'est pas obligé, il faut avoir un des quatre obligatoirement. Un des quatre. Un système d'alarme, un système sonore. Oui, mais alors, est-ce que ça marche vraiment ? Si tu tombes et une alarme se déclenche. Alors, il y a une alarme qui peut se déclencher si tu approches trop près de la piscine ou une alarme qui se déclenche et ou une alarme qui se déclenche quand tu es dans l'eau. Ça, c'est un autre type de dispositif. Mais bon, quand vous êtes en soirée, que vous faites un petit apéro, un barbecue, etc. Oui, est-ce que tu entends l'alarme ? Est-ce qu'on peut faire confiance à ce système ? Je ne sais pas, je ne le juge pas. La couverture de sécurité, la bâche, tu bâches complètement. Ou alors, l'abri véranda. Tu vois, un type d'abri totalement... Ah oui, c'est vrai, c'est encore autre chose. C'est un autre dispositif. Attention, parce que vous risquez quand même, si vous n'êtes pas doté de ce dispositif, vous risquez une amende de 45 000 euros. S'il y a compensation que vous n'avez pas fait ce dispositif chez vous, 45 000 euros. Mais ça, c'est quand il arrive, tu n'es pas obligé d'avoir un enfant. Alors, voilà, c'est à partir du moment où il y a une piscine privée chez vous, vous êtes obligé d'avoir ce dispositif. Ou aussi, également, une piscine dans un camping, ou une piscine dans un immeuble, une piscine collective dans un immeuble. Alors, ce qui est un petit peu, à mon sens, un peu compliqué pour cette loi, le manque, c'est que si tu as une piscine hors sol, qui se développe de plus en plus, vous savez, si tu es une piscine hors sol, Oui, c'est des trucs qu'on achète, on va au supermarché du corps, on achète ça, on met ça dans le jardin, on est content. Aucun dispositif de sécurité n'est obligatoire sur ce système. Or, un petit bambin, on sait très bien qu'il peut grimper, monter, il peut tomber à l'eau. Si je peux me permettre, on parle de moyens techniques, mais il ne faut pas oublier le moyen humain derrière. Que ce soit la surveillance, ça ne se substitue pas forcément, la technique ne se substitue pas. Alors, que ce soit les MNS, ou les parents, ou les accompagnants, c'est une excellente transition. Oui, dans une biscine privée, rien ne vaut les yeux. C'est exactement ce qu'il faut dire, rien ne vaut la surveillance des parents, parce que je crois que ça, c'est une des premières causes, finalement, des noyades. Ce n'est pas tous ces dispositifs, ou le manque de dispositifs, c'est le fait qu'on se sent trop en sécurité. Soit parce qu'il y a un dispositif, donc on continue son petit barbecue, son petit apéro, ou soit parce que... Maintenant, avec les téléphones, enfin, il s'explique, on t'appelle à un moment donné, tu es pris en ton téléphone, tu ne te rends plus compte, tu oublies de secondes, et puis voilà. Il suffit de quelques... Moi, je le regardais, il était en train de pousser sa petite voiture, il commençait à marcher un peu, il était à quatre pattes, il poussait sa voiture, puis il a poussé vers l'eau, je me disais, mais attends, arrête, arrête, il ne m'a pas écouté, et il est tombé dans l'eau. Et alors, heureusement, j'ai pied, donc je suis allé. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment... Bien sûr, quoi qu'il arrive, il se râlait, mais c'est juste que c'est dangereux. Donc, la vue, les piscines, il y a beaucoup des noyades qui se font dans les piscines privées, comme ça, sur les chiffres qu'on va donner ? Alors oui, dans les piscines, donc tout type de piscines confondues, 63% en piscines privées, ça représente 232 personnes, et malheureusement, 173 enfants de moins de 6 ans. Donc, pour dire vraiment cette surveillance active... Alors là, on parle de noyades, pas forcément de décès, parce qu'encore une fois, il y a aussi une différence. Oui, on peut noyar des décès. On peut, je crois, Maëlle, il y a différents stades de noyades. C'est ça, il y a trois stades. Alors, c'est quoi les trois stades ? Alors, le premier, on a quoi stress, en fait ? A quoi stress ? Voilà. On commence à faire le bouchon. Alors, c'est quoi le bouchon ? C'est quoi ce qu'on appelle le bouchon ? Eh bien, on est à la surface, on est sous la surface, à la surface, sous la surface. Ah, c'est genre, on est... Comme ça. Et on boit la tasse. Et ça, c'est horrible. Et on panique, on panique. Alors, moi, ça m'est arrivé un peu une fois, ça, j'étais à la plage, ça, c'est... J'avais une grosse vague, c'était au Grand Croix, à Bordeaux, je me rappelle, il y avait des vagues énormes. Oui, mais Bordeaux... Donc, je n'ai pas nagé. Je me suis pris une grosse vague et du coup, je me suis retrouvé complètement à toi d'entrée sur ta tête dans le sable. J'ai eu horriblement peur, je suis ressorti et en fait, le temps que je sorte, tu avais la deuxième vague qui arrivait et je me suis pris la deuxième vague en pleine tête et Robert, j'ai cru que j'allais mourir. Le temps de reprendre sa respiration. Eh bien oui, exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre pire ennemi, c'est souvent nous-mêmes parce que naturellement, le corps, il est flottant. L'élément, l'eau, c'est un élément naturel. On est né dans l'eau, dans le liquide amniotique, il faut quand même s'en rappeler. Et du fait, ce qu'on essaye nous d'inculquer aux plus jeunes, ce n'est pas forcément une technique au début de nage qui sera codifiée, qui sera plus tard, mais c'est vraiment être en sécurité, s'immerger, essayer de flotter quand on est en difficulté. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En gros, vous dites que si on arrête de nager et qu'on gonfle les poumons, on va flotter. Par exemple, oui, tout à fait. Moins on panique, mieux on va flotter. Donc ça, du coup, les stades 1, c'est on panique, on fait le poulsillon et on boit la tasse. On boit la tasse, mais on survit. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Le stade 2 ? Le stade 2, c'est évolutif. Le stade 2, on commence à inhaler de l'eau, c'est-à-dire que l'eau va dans les poumons. Ah oui. Et au stade 3, il n'y a plus de réflexe, de respiration. Donc on ne respire plus. Et puis après, c'est un arrêt cardiaque. D'accord. Et là, c'est là qu'on voit les images de gens qu'on sort de l'eau. C'est les fameux trucs qu'on voit avec soi du bouche-à-bouche, qu'on se voit en pousse. Les messages cardiaques. Est-ce que c'est des gestes qui sont faciles à apprendre ? Parce que je ne sais pas. Moi, du coup, je pourrais me dire tiens, attends, on ne sait jamais. Si jamais mon fils se nourrit tout, au moins que je sache comment faire. Moi, je suis en même temps moniteur secouriste. Donc j'enseigne. Il faut aller voir les fédérations, que ce soit les pompiers, que ce soit la SNSM, la Fédération Française de Sécourisme. La Croix-Rouge aussi le fait. La Croix-Rouge. Il y a énormément de fédérations. Donc on essaye de militer pour que ce soit enseigné dès l'école. Il y a certaines écoles qui le font déjà. De plus en plus, oui. De plus en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est, on en parlait tout à l'heure, un défibrillateur, s'il est posé dans les deux premières minutes, c'est 40% de chances de survie en plus pour la victime. Alors un défibrillateur, c'est quoi exactement ? C'est le système maintenant... Mais ce n'est pas le truc cardiaque là ? C'est des badges qu'on colle et puis il y a une stimulation électrique qui permet... C'est très très bien fait maintenant parce que tu te laisses guider. Il y a une voix pré-enregistrée qui te dit quoi faire ou poser des électrodes et puis ensuite tu t'éloignes du système parce que c'est une décharge électrique et ça fonctionne tout seul. Ça va gérer le nombre de stimulation. Ça va faire recracher l'eau ou des choses comme ça ? Alors ça va plutôt... le cœur quand il y a un arrêt cardiaque on dit qu'il est en fibrillation. C'est-à-dire qu'il fait un petit peu n'importe quoi. Il y a une arythmie cardiaque. Et lui en faisant un choc électrique il va essayer de remettre le cœur à un rythme normal. Saccadé. Je pensais que le cœur s'arrêtait moi en fait. La respiration et la conscience. Alors pour qu'on n'arrive pas à ce stade là évidemment il faut éviter de se noyer. Donc déjà j'imagine que vous allez dire que la première chose à faire c'est apprendre à nager évidemment. Alors c'est ça. Ça passe par le plus jeune âge. Essayer de donner des cours par l'intermédiaire des scolaires d'aller à la piscine apprendre à nager. Est-ce qu'on a en France parce que c'est pareil aux Etats-Unis je voulais mettre mon fils à ça. Ça s'appelle les bébés nageurs. C'est un truc de fou. Vous voyez des bébés qui sont tout jeunes quand ils ont 6 mois ou 7 mois on les met dans l'eau et hop ils arrivent à se remettre dans le bon sens. Exactement. Et ça on fait ça aussi chez moi ? À partir de 6 mois toutes les piscines publiques au stade nautique c'est le samedi matin il y en a dans d'autres piscines. Et ça coûte cher ces cours-là ? Je pose la question. Non c'est le prix d'une animation c'est autour de 8 euros c'est accessible. C'est un moment aussi à partager. Ça vaut vraiment le coup de le faire si vous avez un bébé qui a 6 mois Et l'eau est chauffée en plus Et est-ce que c'est possible ? J'ai posé une question encore une fois qui me concerne moi j'ai 44 ans bientôt quelle horreur Non mais je n'ai pas d'âge est-ce qu'il y a un âge pour apprendre à nager ? Il y a peut-être des gens qui nous regardent qui ont 60 ans qui disent tiens j'arrive à la retraite je n'ai jamais appris à nager est-ce que j'ai envie de partir en vacances je ne sais où ? Il n'y a pas d'âge Il n'y a pas d'âge Il n'y a pas d'âge C'est plus difficile quand même ou pas honnêtement ? Non c'est plus difficile puisqu'on a des réflexes c'est-à-dire que plus on est adulte plus on avance en âge plus on a des réflexes des fois il faut aller contre ces réflexes pour apprendre à nager mais il n'y a pas d'âge puis il y a l'appréhension c'est-à-dire que plus on avance en âge plus on a une histoire avec l'eau qui n'est pas forcément très bonne et donc déjà il faut passer l'appréhension donc faire les cours d'aquaphobie par exemple C'est les fameux cours d'aquaphobie là on parlait tout à l'heure il ne faut plus avoir peur de l'eau ce qui est un peu mon principal problème toi tu nages bien Jeanne ? oui pas comme une pro mais en tout cas moi je nage une fois par semaine ah oui une fois par semaine ah oui d'où ta forme est instante parce qu'on peut le dire c'est entre tiers regardez il paraît que c'est le sport le plus béni qui fait le plus de bienfaits pour tout le corps et pour le mental aussi c'est un peu ma paroisse mais c'est vrai que c'est pas violent au niveau des articulations tout le corps fonctionne et puis c'est assez doux donc c'est super et si je peux me permettre on parlait de la prévention c'est aussi aux gens par exemple en plage parce que j'ai fait pas mal d'années en plage et c'est là qu'on voit le plus d'accidents de venir se renseigner au poste de secours sur la couleur de la flamme qu'est-ce que ça signifie sur les arrêtés préfectoraux alors je sais que des fois c'est un peu imbuvable mais les sauveteurs sont toujours à entourer ce qui est intéressant à savoir les chiens où ils sont autorisés où on doit aller où on ne doit pas aller les gens ne respectent pas trop le truc des chiens on peut me permettre c'est vrai qu'il y a les fameuses couleurs qu'on voit sur les plages vert, orange, rouge vert, rouge donc on peut rappeler la flamme rouge donc baignade interdite la faux pas voilà flamme verte baignade autorisée et mer calme et flamme orange baignade autorisée mais attention avec vigilance accrue et surveillée et des fois ça nous arrive même de rétrécir un petit peu la zone quand les positions sont vraiment Santé publique France aussi on parlait de surveillance Santé publique France qui est un institut national et qui mène une enquête l'enquête 2018 des noyades la dernière datée de 2015 rappel et on avait en préparant ce dossier on a vu ces chiffres là 4% de noyades ont lieu dans des baignoires ça veut dire c'est dingue vous imaginez très attention dans la baignoire réussis à se noyer dans la baignoire mais oui mais ne laissez pas un enfant de moins de 6 ans noyer enfin dans la baignoire parce qu'il peut se noyer je crois que j'ai vu que même avec 20 cm d'eau on pouvait se noyer en 3 minutes un enfant peut se noyer en 3 minutes dans 20 cm d'eau sans bruit c'est à dire que vous ne l'entendez même pas c'est ce que rappelle Santé France publique à partir du moment où l'eau rentre dans les poumons c'est compliqué oh mon dieu ça me donne des frissons on va éviter ça en parlant de plage Jeanne toi tu voulais nous parler des pages pavillons bleus pavillons bleus qu'est-ce que ça pavillons bleus ? parce qu'il ne connait pas le bleu il n'a pas dit le bleu alors se baigner en sécurité c'est aussi se baigner dans une eau propre sur une plage propre et pour ça venez en Normandie puisque la plupart de nos pages sont labellisées pavillons bleus alors pavillons bleus qu'est-ce que c'est ? c'est un label qui existe depuis 35 ans et qui en fait garantit la propreté de la plage tout simplement et donc il y a des critères que les plages doivent répondre alors il faut par exemple des poubelles à tri à disposition pour la gestion des déchets un équipement en termes de sanitaire pour garder une eau de baignade de qualité et puis sécurité et accessibilité à la baignade voilà donc ça c'est parmi les critères qui sont imposés pour ce pavillon bleu et ça veut dire qu'il y a un maître nageur ou pas ? alors évidemment sécurité maître nageur obligatoire d'accord tout à fait donc les plages d'Ormande qui sont labellisées il y en a beaucoup dans la Manche alors 22 plages labellisées des plages je ne sais pas si vous y êtes déjà allés mais magnifiques à Gancoutaville plage du centre Barneville-Carteret plage de Barneville Colville-Montgomerie le Havre c'est des plages absolument merveilleuses sable blanc eau turquoise bon l'eau est un peu fraîche alors l'eau est un peu fraîche l'été mais venez parce que voilà c'est très agréable d'avoir des plages aussi propres et qui garantissent tout ça bon donc évidemment c'est pas des maîtres nageurs qui sont sur les blagues des sauveteurs en mer voilà c'est des sauveteurs en mer qui sont sur les blagues oui ce qui va pareil en parlant de sauveteurs d'ailleurs on va parler évidemment de la SNSM la Société Nationale des Sauveteurs en Mer on se rappelle évidemment l'excédent tragique du 7 juin dernier au Sable d'Olonne où 3 de ses membres de la SNSM ont perdu la vie il y a je crois la semaine prochaine je crois que c'est samedi prochain le 29 samedi en 8 voilà c'est la journée nationale des sauveteurs en mer journée nationale des sauveteurs en mer tu le rappelais effectivement 3 ont péri au Sable d'Olonne le 7 juin dernier les le président de la république leur a remis à titre posthume la médaille de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur parce que on le rappelle ils sont 8000 sauveteurs en France bénévoles ça c'est quand même important de le rappeler ce sont des personnes qui risquent pour nous leur vie bénévolement et ils portent assistance chaque année à près de 30 000 personnes sur les plages et en mer 30 000 personnes sauvées par ces personnes et souvent encore une fois c'est un peu le cas d'ailleurs malheureusement au Sable d'Olonne à cause de l'imprudence des gens qui ne respectent pas soit le drapeau rouge soit en l'occurrence là c'est ce pêcheur qui est parti en mer alors que c'était vraiment pas les conditions idéales alors pour ce pêcheur sa femme nous explique que voilà c'était quand même quelqu'un de conscient qui n'est pas parti à l'aveugle comme ça c'est son métier donc là oui enfin là on t'avait dit quand même c'est la tradition de sortir il y avait peut-être un bulletin météo qui n'était pas favorable effectivement mais on rappelle qu'il va y avoir pour cette journée des animations et des démonstrations et l'itreillage des canoës de slovenage qui vont être et surtout de la collecte de dons qui est importante parce qu'on rappelle encore une fois que maintenant ils vivent essentiellement des dons des gens plus de l'État c'est le deuxième point effectivement tu as raison de cette journée c'est à la fois sensibiliser au métier mais aussi récolter des dons parce que c'est bénévole vous pouvez tout à fait faire des dons voilà donner de l'argent ou alors vous pouvez aussi acheter des produits ils ont une boutique où vous pouvez acheter tout un tas de produits très sympa et moi j'ai repéré notamment une petite montre connectée qui fait que soit pour vous la mettre à votre enfant et vous savez où il est quand vous êtes à la plage parce que ce sont 4000 personnes qui potentiellement sont sur la plage donc vous pouvez repérer votre enfant et puis aussi connecter lorsque vous êtes en mer et là c'est aussi super important parce qu'on voyait que des personnes vont nager voient une bouée à 150 mètres ou 300 mètres elles se disent ah bah tiens je vais aller jusqu'à cette bouée je me sens en forme et puis arriver là-bas à 150 mètres épuisés ils ne peuvent plus et donc là on peut les retrouver et ça va aussi faciliter le travail de la SNSM et des sauveteurs en mer donc n'oubliez pas et donc ce sera samedi prochain évidemment on peut aller aussi sur leur site pour leur donner les choses il y a deux sites le site de la SNSM.org et le site fêtes de la mer et des littoraux.fr parce qu'en même temps il y a la fête de la mer et des littoraux ce sera samedi prochain merci beaucoup Samuel et Maël et si on là ça va être l'été les gens vont tous aller à la mer si c'est pas loin de chez eux et qu'ils peuvent se permettre d'y aller est-ce qu'il y a des conseils à donner par exemple est-ce que c'est une légende urbaine ça le fait qu'il ne faut pas aller se baigner après avoir mangé ou est-ce que c'est vrai ? je me fais tout le temps gueuler pour ça alors bon c'est vrai que pendant la digestion on est toujours un petit peu moins attentif voilà c'est là que le corps et le cerveau il a besoin un petit peu de se reposer donc on évite juste après d'aller manger de se baigner aussitôt mais c'est juste pour ça il n'y a pas une raison je ne sais pas physiologique ou physique c'est une température du corps qui est plutôt chaude par rapport à la mer c'est peut-être plus froide parce qu'en pleine digestion en fait comme le corps travaille la température augmente un peu mais ce qu'il faut surtout c'est toujours se mouiller la nuque se mouiller avant de ne pas rentrer d'un coup dans l'eau pourquoi ? alors qu'est-ce qui se passe si on rentre d'un coup dans l'eau ? on peut avoir une hypothermie ? c'est un choc thermique en fait la différence entre la température de l'eau parce qu'on va être complètement immergé à une certaine température et puis en Normandie quand il y a du soleil ça tape quand même et puis plus la différence entre l'eau et la température extérieure est grande plus il faut vraiment rentrer progressivement dans l'eau bien se mouiller pas que la nuque la tête aussi penser à s'hydrater quand il fait chaud notamment de l'eau solaire etc oui de l'eau et les bouées utiles les bouées ? si on ne sait pas nager il faut mieux qu'est-ce qu'il faut mieux avoir ? il faut mieux avoir une bouée une planche qu'est-ce qui est le mieux ? ce qui est mieux c'est le regard des parents d'accord c'est parce que souvent parce que l'enfant a une bouée et bien il est en sécurité oui sauf que s'il se retourne avec la bouée à l'envers on est mal barré c'est ça et oui c'est pour ça que moi j'ai vu que valait mieux mettre des brassards au bras qu'une bouée autour du truc c'est vrai ça ? ou c'est pas vrai ? c'est mieux après ouais vraiment ce qu'il y a de mieux c'est d'avoir les parents à côté et de savoir vraiment nager aussi c'est ça la meilleure prévention c'est l'apprentissage de la natation on y revient toujours il vaut mieux savoir nager merci beaucoup Maëlle et Samuel je vais peut-être vous mettre à la natation peut-être que du coup je pourrais les frimer sur les plages espagnoles c'est un peu le c'est ça